salut tout le monde et c'est bientôt les 30 ans de notre chère petite boîte de sony la playstation 1 et ouais bientôt 30 ans pour ce faire je vais vous montrer dans cette vidéo ce que j'ai choisi pour pouvoir la hacke et enfin lire la totalité des jeux qui tournent sur cette console rentrer dans le vif du sujet on va peut-être se rappeler un petit peu les différents modes et les différents hacks qui est possible de faire sur la playstation d'abord il y avait la technique du swap disque qu'il fallait faire à une vitesse de dingue pour pouvoir lire des cédés gravés bon ça c'était une méthode discutable c'est ce qu'on faisait au tout départ mais fallait savoir que ça flinguait bien les lecteurs optiques aux petites consoles après il y avait la méthode toute simple de faire installer une puce par des mecs qui s'y connaissaient tout simplement et à ce moment là on pouvait donc effectivement lire tous les backups possibles sur la console ça c'était classique beaucoup plus tard aussi on a eu une sorte d'action replay qu'on appelle en maintenant psio qui est une solution en fait qui s'installe donc à l'arrière de la console de la playstation encore faut-il avoir le port parallèle yo justement qui permet ensuite de lire alors il fallait aussi une installation plus à l'intérieur mais qui permettait de lire tous les jeux aussi par le biais d'une carte micro sd donc là on est carrément dans du système ode pour rappel optical drive éminator donc là il n'y avait plus besoin du bloc optique et depuis peu de temps aussi on a des experts qui sont en train de fabriquer des ode donc directement des blocs optique remplacés avec un système de lecture de micro sd pour justement lire tous les jeux sans être obligé de passer par l'optique donc pas besoin de cd gravé juste à partir d'une micro sd lire les jeux playstation directement sur la console d'origine jusqu'à ce qu'un jour on est un type qui a réussi à mettre en fait un exploit donc en fait une logiciel il a réussi à mettre dans une carte mémoire donc de playstation qui permet de corrompre en fait le la console et lui fait croire que les disques que vous mettez à l'intérieur sont des disques normaux donc ça c'est plutôt cool et c'était la solution en tout cas la plus économique bah oui parce que les systèmes que j'ai énuméré juste avant soit ça coûter une blinde avec le psio soit fallait faire des soudures avec donc différentes puces etc soit ont flingué le bloc optique avec le fameux soit des disques etc dessus moi ce qui m'intéressait avec l'exploit donc avec le logiciel prix psx boot il ya une sorte de free mac boot de la playstation 2 mais donc sur ps 1 c'est surtout que c'était une rapport simplicité prix assez intéressant c'est ça que je voulais faire et surtout pas de modification pas de soudure pas de psio qui coûte une blinde et une blinde ou quoi que ce soit rien de compliqué je voulais un truc simple sauf que c'était pas encore gagné bah ouais en fait c'était un vrai camoulox parce qu'il pour mettre une sauvegarde corrompu sur une carte mémoire playstation une il vous fallait une carte mémoire une playstation une une clé usb deux ou trois logiciels et aussi une playstation 2 où il fallait utiliser et la carte et la clé usb et ensuite changer et faire des installations via la ps2 et ensuite mettre sur la ps1 mais enfin c'était quoi ce bordel j'ai rien compris non ou alors c'est moi non non plus j'ai rien compris mais si on n'a pas de ps2 et qu'on veut juste utiliser ça les station une est ce qu'on fait solution trouvée avec la carte psx même card que j'ai trouvé sur un site à lille et fabriqué par bitfunks qui sont l'habitude déjà de faire un peu de matériel comme ça et alors le principe de cette carte là c'est simple vous avez affaire à une carte memory card playstation 1 ou ps1 d'ailleurs au fait au passage c'est pas c'est ça me fonctionne aussi mais qui contient une petite carte micro sd et cette petite carte micro sd on va enfin pouvoir mettre l'exploit dessus bon évidemment vous utilisez la micro sd qui était à l'intérieur de la même garde vous voyez c'était juste une une 512 méga qui est fourni avec la avec la carte 1 de toute façon c'est fourni avec et c'est ça qu'on va mettre dans le pc et point très important il faut savoir quel modèle de playstation vous avez donc vous regardez au dos et vous voyez le modèle ici scph pour moi 5500 2 gardez bien donc le numéro du modèle et vous allez voir pourquoi donc on se retrouve sur le pc normalement vous avez dû insérer votre carte micro sd et on va y installer le logiciel qu'on va télécharger grâce à l'adresse que j'ai fourni dans la description donc c'est un guide tube qui vous permet donc de télécharger votre version du free psx boot donc évidemment vous pouvez traduire si vous voulez avoir un peu plus d'informations sur le fonctionnement du logiciel etc honnêtement on s'en fout moi je vais aller droit au but on va descendre jusqu'au téléchargement et vous allez voir qu'il y a un sacré paquet de liens de téléchargement donc c'est là que ça en intervient c'est en fonction du modèle de votre playstation le scph voilà donc vous avez tous les modèles moi il s'agissait donc de la 5500 1 vous voyez car plus elle est compatible avec des 5000 1 7003 etc et on a emplacement 2 ou emplacement 1 slot 1 slot 2 par rapport aux cartes mémoires il est conseillé d'utiliser le slot 2 le slot 2 donc l'emplacement 2 pour la simple et bonne raison c'est que vous pouvez mettre sur le slot 1 une carte mémoire normale pour pouvoir sauvegarder vos jeux tout simplement vos parties donc moi je télécharge l'emplacement enfin le slot 2 la version slot 2 vous cliquez dessus et vous arrivez sur cet écran là dans lequel vous avez votre unirom là le logiciel et vous allez aller sur la petite flèche qui est sur le côté pour télécharger le fichier et ça prend deux secondes le fichier en l'occurrence ça s'appelait comme ça free pf6 boot unirom fast load etc jusqu'à slot 2 point mcd memory card une fois que vous êtes vous l'avez téléchargé il va falloir le renommer vous enlevez donc tout ce nom à rallonge et vous le renommer tout simplement comme le logiciel que vous avez déjà sur la carte mémoire de la carte donc en l'occurrence vous allez l'appeler zéro point mcr en majuscule vous retirez le point mcd et vous allez le copier coller ou couper coller comme vous voulez alors oui d'abord il vous demande si vous voulez changer la terminaison oui 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 tout à fait et on remplace celui que qu'il y a déjà sur votre carte micro sd voilà je le fais pas parce que moi j'ai déjà installé c'est déjà la version de ma 5500 2 donc pour graver il va vous falloir des cdr à l'ancienne pas wr des cdr la marque philips ou verbatim peu importe on s'en fou les marques ça marche très très bien en 700 mégas c'est parfait mais surtout cdr et pas wr c'est important et un graveur évidemment il va vous falloir un graveur j'espère que vous en avez encore dans vos tours de pc voilà c'est parti alors pour commencer la gravure on va déjà commencer par récupérer le jeu donc une fois qu'on a des ip et le jeu donc là par exemple resident evil directors cut on récupère un dossier ou à l'intérieur se trouve un point mine et un point que vous parfois il ya plusieurs points mais le plus important c'est l'image c'est bien le point que c'est un peu donc moi j'utilise image burn pour graver mes jeux on va cliquer tout simplement sur bright image file tout disque en gros on va gravé sur un disque et déjà on voit tout de suite que le disque vierge est dans le graveur on décoche verify test mode et c'est pas utile on va chercher le l'image point q de resident evil donc voilà toujours dans le fichier voilà hop et on le voit il est prêt à être gravé alors surtout important la vitesse de gravure le minimum possible moi je l'ai mis en une fois des fois vous avez deux fois aller max huit fois mais pas beaucoup plus je sais que les graveurs font peut-être un fou parfois un peu plus même si vous affiche moins enfin une fois mais peu importe peut-être au minimum c'est le plus important une fois que tout est prêt il n'y a plus qu'à appuyer sur gravure right et là c'est parti bon évidemment je vous ai épargné le temps de gravure qui est à peu près de deux à trois minutes pas beaucoup plus voilà l'opération et c'est bien bien déroulé et maintenant que le disque est gravé on va tester ça sur la playstation ensuite vous remettez la micro sd et vous l'installez dans le slot 2 comme prévu et on allume la console donc une fois qu'on allume la console on se retrouve sur le menu de base avec lecture de cd ou de carte mémoire je rappelle que le jeu c'est les gravés n'est pas dans la console là on n'est que avec la mémorie carte de base si vous voulez et la psx même carte avec le hack dessus donc on va dans la lecture de carte mémoire et là qu'est ce qui se passe waouh un truc chelou avec un écran bleu qui se transforme en écran vert bref ça ressemble à une barre download en 4 tiers et en fait c'est votre exploit qui est en train de hacker la console et vous vous retrouvez sur un menu qui vous permet différentes options notamment lecture de carte mémoire etc etc installer peut-être d'autres trucs des logiciels etc on va pas chercher plus loin nous ce qui nous intéresse c'est boot cd alors pour aller là dessus c'est à ce moment là que vous installez le cd gravé voilà petit cd gravé qu'on vient tout juste de faire et tout chaud petite galette toute chaude prête à aller dans la console et on boote le cd alors on a une possibilité de lire les jeux soit en PAL ou en NTSC là je ferais pas de test parce que ma télé en fait n'accepte pas trop ce qui est en 60 hertz vu que la console est en 50 donc ça fait des petits bugs d'affichage ou de son il me semble j'avais déjà testé sur un autre jeu donc maintenant on fait play ce qui va lancer le jeu c'est là qu'on voit si ça fonctionne ou pas un grand moment de solitude avec un beau fail a priori c'est lancé alors par contre c'est chiant parce que ma télé veut pas maintenir le cap tiers voilà capcom bon bah ça vous rappelle quelque chose tout ça visiblement le jeu fonctionne plutôt bien il n'y a pas l'air d'y avoir de soucis de lecture ou de saccades de vidéos ou quoi que ce soit resident evil je crois qu'il va le dire là resident evil punaise il me faisait froid dans le dos ce jeu je crois que c'est le jeu qui m'a vraiment motivé à acheter une playstation parce qu'à l'époque j'étais encore sur saturn j'étais un récalcitrant mes potes avaient tous déjà la playstation et en fait j'étais je crois que c'est le jeu qui m'a décidé à changer de console vraiment et à passer chez playstation c'était un jeu sérieux quoi un truc mature avec des trucs qui font peur et mine de rien resident evil c'est quand même le jeu qui a quand même lancé les survival aurore même s'il y a eu alone in the dark ou d'autres petits jeux comme ça ben petit jeu pardon pour alone in the dark mais clairement c'est resident evil quoi qui a bien déglingué quand même bon bah le jeu a l'air de bien tourner je vois pas de saccades au niveau vidéo le son est parfait sur le directeur sketch j'ai l'impression que ouais j'ai pas souvenir mais j'ai l'impression qu'il y avait plus de il n'y avait pas ces vidéos là il n'y avait pas ces extraits de visage en décomposition c'était que des textes il me semble ah les hautes herbes franchement il m'avait fait flipper ce jeu à l'époque je me souviens y avoir joué avec une de mes demi-soeurs on sursautait mais un truc de ouf à chaque fois qu'il y avait l'apparition des chiens etc c'était un truc de ouf vraiment une tension palpable bah je vous avouerais que maintenant je flippe sévère en jouant soit au remake ou encore pire au 7 et au 8 quoi mais ça reste entre nous ok bon écoutez ça roule on va pas aller plus loin sur le test le jeu de toute façon fonctionne donc pour moi c'est impeccable ok et maintenant on va tenter de lire un jeu japonais donc là j'ai gravé un jeu Armful Park qui est un schmup assez connu de la Playstation 1 sorti exclusivement au Japon là j'ai mis une version patchée en anglais normalement ça devrait fonctionner voilà on va essayer ça tout de suite donc il s'agit d'un cute them up façon parodius ou pop and twin be un peu dans cet esprit là on va faire boot CD et vu que là on est en NTSC logiquement je devrais utiliser cette option donc on va lancer et on va voir ce que ça donne j'entends le CD tourner c'est plutôt bon signe attention wow ok là c'est pas mal et là c'est moins cool ouais dommage le petit bug on a l'impression qu'on est repassé en 50 Hz ou alors c'est peut-être mon câble effectivement je suis sur du PIRITEL je ne suis pas en RCA ah bah là on est revenu en couleur ok je vais remettre aussi la taille en 4 tiers c'est préférable alors ça c'est normal c'est de base ah c'est bon c'est bien en couleur ok et là en fait le texte est traduit en anglais alors qu'il est en train de parler japonais donc ça c'est plutôt cool voilà le jeu a l'air de fonctionner la musique aussi il y a juste en fait l'écran de départ là qui est un peu bizarre mais je pense que c'est mon câble je ne suis pas en RCA donc c'est peut-être ça aussi qui déconne ok c'est parti et bien ça marche impeccable je vous l'avais prévenu c'est un cute Zemap avec le lancement de tarte à la crème et le haricot et bien ça fonctionne impeccable pour les jeux japonais aussi juste ce petit bug d'affichage là mais je pense sincèrement que c'est mon câble mon branchement qui n'est pas au top là je suis en Piritel ouais je sais c'était juste pour simplifier ma connectique sur mon écran impeccable donc voilà pour cette petite vidéo qui se termine j'espère que ça vous aura apporté pas mal de lumière sur cette façon de hacker la Playstation 1 alors je ne dis pas que c'est la meilleure solution mais en tout cas pour moi ça reste une des meilleures solutions dans le sens où je trouve quand même et je le répète c'est un des meilleurs rapports facilité prix voilà pour entre 10, 12, voire 15 euros la PSX même carte qui vous permet de modifier votre Playstation sans la démonter sans faire de soudure et qui vous coûte finalement pas énormément moi je trouve que ça vaut vraiment la peine c'est hyper simple j'espère que le tuto n'a pas été trop long mais je pense qu'il y a des détails qui étaient importants quand même et dites moi ce que vous en pensez et puis n'hésitez pas à lâcher un pouce et à m'encourager et j'espère vous revoir pour d'autres vidéos en tout cas à bientôt et bon jeu à vous ciao